J'entame avec cette vidéo un cycle sur Candide de Voltaire. Alors, que se passe-t-il dans Candide ? C'est un gars qui se fait jeter d'un château, parce qu'il a presque été pris en train de coucher avec la fille du lieu. Il lui arrive plein d'aventures, au cours des cas il découvre que l'autre monde n'est pas le meilleur des mondes possibles et qu'il est même assez moche, jusque là rien de nouveau. A la fin, à être passé quand même par le Portugal, l'Espagne, l'Amérique du Sud, la France, l'Angleterre, l'Italie et Constantinople, il retrouve sa dulcinée, qui s'appelle Cunégonde. Elle est devenue servante, et elle est maintenant trop moche. Ah, dommage ! En plus, elle a perdu sa virginité avec un soldat, un juif bourgeois, un inquisiteur, un gouverneur et j'en passe. Comme il a promis, ils se sont obligés de l'épouser. Et puis, à la dernière page, on nous dit que le bonheur, on le trouve en cultivant son jardin. Alors, pourquoi perdre du temps lire Candide ? En fait, c'est un bouquin, il est quand même assez inintéressant. Mais bon, on va quand même voir ce qu'il se passe précisément dedans. Dans le premier chapitre, Voltaire nous présente Candide, le personnage éponyme, et son entourage. Il habite dans un château fictif, le château de Thundertentronc. Il est de la famille du baron qui possède le château et qui y habite avec sa femme et sa fille Cunégonde. On nous présente aussi le professeur particulier, Pangloss. En grec, ça veut dire « celui qui est tout langue », en fait, « celui qui parle pour ne rien dire ». Candide écoute beaucoup ce Pangloss. C'est en fait une caricature du philosophe Leibniz que Voltaire n'aimait pas. Il sera un personnage important du récit, rappelant sans arrêt, malgré les mésaventures des personnages, que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ce que Voltaire retient de la philosophie de Leibniz. Justement, Cunégonde surprend ce philosophe en train de se taper une servante. Elle a envie de reproduire ensuite ce qu'elle a vu avec Candide. Et ils se font surprendre par le baron. Aïe, aïe, aïe. Elle, elle s'en tire avec une simple gifle, mais Candide, lui, dehors, il est dégagé. Pouf, le voilà sans maison. En passant, ce premier chapitre est un début de récit de tout ce qu'il y a de plus classique. Tout se passe bien, avec un événement qui vient perturber le personnage principal. Dans notre cas, le château est même une fausse utopie, où tout a l'air de se passer bien, mais dans la médiocrité et l'autosatisfaction. Dans le deuxième chapitre, Candide, sans toit et sans argent, se fait recruter, assez peu volontairement d'arrière, par des soldats bulgares. Il apprend sa nouvelle mission, puis désire se promener. C'est pris pour une désertion, qui lui vaut presque d'être tué. Mais il est gracié par le roi des Bulgares, heureusement une extrémiste. Dans le troisième chapitre, Candide a la faveur d'une bataille déserte. Il déambule dans les environs. C'est une occasion pour Voltaire de décrire les cruautés insensées de la guerre. Il se rend ensuite en Hollande, Candide. Comme il n'a pas d'argent, il se met à mendier, comptant sur la générosité des catholiques, qui ne le sont pas du tout en fait généreux. On lui verse même un pot de chambre sur la tête. Heureusement, il est recueilli par Jacques, un anabaptiste, c'est une sorte de protestant, qui lui donne, en l'habitant chez lui, de la nourriture et de l'argent. Dans le quatrième chapitre, Candide retrouve Pangloss sous les traits d'un pitoyable mendiant vérolé, c'est-à-dire qu'il a la syphilis, une MST. Il apprend que le château a été détruit par des soldats, que toute la famille du baron a été tuée. Pangloss a attrapé la syphilis à cause de Paquette, la servante avec qui il fricotait, et qui friquentait avec d'autres gens en même temps. Cruelle nouvelle pour Candide, qui se disait qu'il retrouverait sa chère cunégonde. Mais tout cela, selon Pangloss, n'est qu'un mal nécessaire pour atteindre le bien, le monde parfait. Candide le présente à l'Anna-Baptiste, qui en prend soin, mais qui n'est pas du tout d'accord avec sa philosophie. Ils embarquent ensuite pour le Portugal. Le chapitre 5 raconte une tempête qui fait chavirer le bateau dans le port de Lisbonne. L'Anna-Baptiste meurt noyée, poussée par un matelot sans scrupule. Pangloss et Candide parviennent à regagner le rival, juste avant de ressentir le très célèbre tremblement de terre de Lisbonne, qui est bien attesté historiquement, je crois que c'est en 1755. Chacun réagit comme il peut. Pangloss essaye de consoler tout le monde en expliquant que c'est un mal nécessaire pour arriver au meilleur du monde possible. En fin de chapitre, ils discutent avec un mec qui fait partie de l'Inquisition. Ils ne sont pas d'accord. Dans le chapitre 6, pour calmer la colère des dieux après un tremblement de terre, on imagine de faire un autodafé. Un autodafé, ça veut dire en général brûler des livres. Bon là, il s'agit juste de brûler des gens, pour faire plaisir à Dieu. On récupère donc deux ou trois personnes que l'on imagine être contre Dieu. Le parrain d'un enfant qui a épousé la marraine. C'était interdit à cette époque-là. Deux gars qui ont l'air d'être juifs. Et Pangloss et Candide ! Pangloss parce qu'il n'était pas d'accord avec le cas de l'Inquisition et puis Candide juste parce qu'il l'écoutait. Ces deux derniers ne sont pas brûlés quand même. Pangloss est pendu et que Candide est juste fouetté. Candide doute maintenant que ce soit le meilleur des mondes possible. À la fin du chapitre, une vieille l'aborde. Que va-t-il se passer ? Vous le saurez dans ma deuxième vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada